tonte complète tonte complète bonjour, tonteuse de la société ECOVAX j'ai accepté, si vous intéresse, vous avez tous les liens en description elle fonctionne avec une navigation 3D et avec des balises il n'y a pas besoin d'installer de câbles périphériques le carton pèse 30 kg guide de démarrage rapide notice d'utilisation et d'installation capacité de travail 1600m2 largeur de coupe 22 cm hauteur de coupe 3 à 6 cm charge 90 minutes bluetooth, wifi, réseau cellulaire, satellite, balises boite d'accessoires 6 piles D 9 lames de remplacement éléments de fixation chargeur 2 balises robot tondeuse antenne arrêt d'urgence capteur de pluie panneau de contrôle caméra avant caméra panoramique des éléments de charge d'eau de caméra capteur la partie en dessous avec les deux roues avant des roues de 9 cm le système de lame avec 3 petites lames le logement de la batterie surtout vous ne devez pas nettoyer avec des pulvérisateurs à eau on va regarder le logement de la batterie il y a 6 vis à retirer il y a bien un joint de protection et là vous voyez la batterie elle se déclipse facilement et là vous voyez comment ça se présente on est sur un total de 10 cellules tension nominale 10,5v 5200 mAh capacité globale 86,2Wh pour l'hiver vous pouvez déconnecter rapidement la batterie et sur la partie arrière vous avez une poignée pour la soulever au niveau de la station de charge on voit les éléments de charge un système de brosse qui est sur la partie haute et sur la partie avant et il va se déplacer je vais faire l'installation la mise en service et je vous mettrai la vidéo sur brico vidéo numéro 2 j'ai mis une balise là bas et j'ai mis la deuxième ici pour la mettre il faut simplement visser dans le sol je vais dans mode standard on va contrôler la tondeuse sur la zone limite où elle va pouvoir aller on délimite la zone de travail au niveau du joystick c'est vraiment quand même assez précis j'ai vite les fraisiers j'ai ramené devant et là j'appuie sur recharger je vais pas le faire mais vous pouvez bloquer des zones dans la zone principale maintenant il faut faire un apprentissage de la carte là le robot est en train de se balader dans la zone que j'ai définie c'est terminé il estime la zone à 115 m² et là il retourne à la station de charge on va faire un petit test on a simplement déplacer la table parce que sinon il serait pas aller en dessous c'est parti on commence par nettoyer la caméra et c'est parti on est à peu près à 97% de batterie on est tombé à 35% de batterie 116m2 en 75 minutes elle a bien fait la zone que je lui ai demandé, à aucun endroit elle s'est bloquée elle a bien travaillé partout, elle a fait par ligne droite elle est partie faire l'autre côté elle a terminé en faisant le tour du terrain écoutez sur ce premier petit test ça s'est vraiment très très bien passé j'ai refait la carte, j'ai fait le contour qui était là-bas et j'ai fait également toute cette zone par contre je vais faire deux zones à interdire, cette zone là et là il y a un trou, je vais bloquer cette zone également je l'emmène dans la zone à interdire, j'ai la tondeuse, là il y a le trou, je fais plus je vais faire le tour du trou et je valide risque de chute là je l'emmène sur la deuxième zone et là je fais plus et là je fais le tour et je valide parterre de fleurs et potager à noter que j'ai agrandi la zone sauf que j'ai pas rajouté de nouvelles balises je suis toujours avec les deux mêmes balises, une qui est là-bas et une qui est tout là-bas on est sur 2h34 de fonctionnement et là elle retourne se charger quand il reste 15% de batterie, elle revient sur la station de charge, elle va se charger jusqu'à 80% et après elle va redémarrer on est à peu près sur une heure de charge et la batterie elle est à 71% ça va être largement suffisant pour tout terminer on va même pouvoir continuer à ce niveau là on fait droite et ok reprendre la tache et voyez à part continuer là bas donc elle a bien tout terminé, elle est revenue à la station de charge donc elle a bien fait toute cette zone, tout ce qui est ici à noter que depuis que je la teste, ça fait plusieurs utilisations, elle n'a jamais été bloquée et elle ne s'est jamais arrêtée on la guide on la guide surtout ne pas le refaire, on va voir si j'arrive à la faire passer sous la table à priori dans ce mode manuel, il n'y a plus la sécurité et là elle pourrait se cogner sur la table surtout soyez prudent vous voyez comme ça vous pouvez vraiment tourner très très proche, alors vraiment faites très très attention je suis à hauteur de 15 cm j'ai activé la reconnaissance intelligence artificielle on va tester l'appui, il faut qu'il y ait suffisamment de gouttes au niveau des deux capteurs là je vais mettre directement de l'eau c'est immédiat, elle rentre à la station c'est immédiat, elle rentre à la station je vais passer à 45 mm, on va voir ce que ça va donner en sachant que le sol est humide pour l'instant aucun problème, elle est là-bas on voit qu'au niveau du wifi, là j'ai perdu la connexion on est quand même très très loin de la maison et la box elle est même de l'autre côté en plus dans cette zone là je perds le wifi, par contre elle a continué à travailler normalement après on a toujours possibilité d'avoir le mode bluetooth on récupère les informations aucun problème, elle a bien tout nettoyé, elle s'est pas bloqué, elle a fait toute la zone on va faire un test en mode efficace on va faire un test en mode efficace en mode efficace, normalement elle se déplace 50% plus rapidement mode efficace mise à jour quand on rentre dans l'application, j'en ai une mettre à jour et c'est terminé et c'est terminé 30 mm 30 mm on voit la différence entre l'application et l'application on voit la différence entre l'application et l'application et pas fait elle est pas venue ici parce qu'il y a la table on va faire un petit test de nuit normalement faut surtout pas tondre de nuit on va simplement voir comment ça se passe elle a travaillé 3-4 minutes et là elle est retournée à la station de charge elle me dit signal faible, afficher les détails veuillez utiliser GOAT de jour et lorsqu'il ne pleut pas donc de nuit à priori elle ne fonctionnera pas la partie haute on a un panneau de contrôle et le réglage de la hauteur de coupe de 60 à 30 mm il suffit d'appuyer et vous pouvez descendre avec des hauteurs intermédiaires vous avez un bouton pour éteindre il suffit de maintenir d'allumer avec le code PIN qui a été défini avec la tonte tonte automatique ou débordure la planification des paramètres avec la protection des animaux le capteur de puits l'efficacité de la tonte efficace ou délicate tous ces paramètres vous les retrouvez dans l'application modifier le code PIN l'antivol la langue avec différentes langues possibles le volume pour initialiser la tondeuse et pour démarrer la tonte il faut faire 7 touches et OK l'application ECOVAX est commune avec leurs différents appareils je rentre dans la tondeuse la carte avec les déplacements en temps réel le positionnement des balises les zones que j'ai bloquées un parterre de fleurs ce qui apparaît en plus foncé ce sont des obstacles des fleurs une touche pour retour à la station de charge les différents modes avec le mode automatique la tonte le long des murs manuelle on contrôle la tondeuse pour la faire tondre où l'on souhaite avec le pourcentage de batterie actuellement 72% la planification vous pouvez définir en fonction des jours de la semaine la caméra qu'on verra un peu plus tard dans la vidéo la cartographie la possibilité de faire une optimisation automatique des bordures pour optimiser la carte en effectuant une reconnaissance autonome par IA des bordures de la pelouse pour minimiser l'herbe laissée aux bordures les zones à interdire si vous voulez créer et bloquer des zones avec la sauvegarde de la carte restaurer la carte réinitialiser la carte des options supplémentaires avec le type de tonte délicate ou efficace efficace le sens de la tonte vous pouvez définir le sens de la tonte le capteur de pluie si vous voulez qu'elle retourne à la station lorsqu'il pleut lorsqu'il va s'arrêter de pleuvoir elle va le démarrer le travail 3 heures après avec possibilité de modifier la surveillance GOTT peut détecter des personnes dans un rayon de 7 mètres le mode d'évitement des obstacles par défaut c'est 15 cm on peut définir au delà de 10 cm ou au delà de 20 cm avec des fonctionnalités en cours de développement que vous pouvez activer ou désactiver pour la reconnaissance des hérissons, des chats, des chiens et des tuyaux un mode sécurisé les lames s'arrêtent lorsqu'un humain est détecté à proximité la langue et le volume vous avez plein de langues dont le français là on a encore plus de paramètres avec les paramètres de balises de navigation là vous avez l'intensité des balises au niveau de la carte le journal pour l'instant j'ai fait 1178 m² concernant les accessoires et les pièces avec l'état des lames, de la brosse, des piles au niveau de la balise des paramètres de sécurité avec une alarme lorsque la tondeuse est soulevée une alarme lorsqu'elle est hors de la carte caméra ici vous avez la caméra avec le déplacement en temps réel de la tondeuse et là on peut mettre la panoramique et là on a une vue à 360 degrés et là avec possibilité de regarder où l'on souhaite la tonde là vous avez une tonde complète de 250 m² en mode efficace le déplacement n'est pas aléatoire quand la batterie tombe à 15% il retourne automatiquement se charger et lorsqu'elle remonte à 80% il repart travailler dans cette tonde par erreur à 19% je l'ai retourné à la station de charge et à 82% je l'ai fait reprendre en fin de tonte il fait les bords du terrain et le bord des obstacles il aura fait 250 m² en 2h30 pour son bon fonctionnement la tondeuse a besoin de balises selon la disposition de votre terrain vous allez avoir besoin de 2, 3, 4, 5 balises par exemple dans un cas comme ça deux balises couvrirait une superficie de 2025 m² en ce cas là 3 balises couvrirait 4050 m² et si votre terrain fait le tour de votre maison vous allez avoir besoin de plus de balises dans mon test 2 balises ont suffit à bien couvrir l'ensemble de mon terrain par contre si j'avais voulu faire le tour de la maison peut-être qu'il aurait fallu que j'ajoute une troisième voire même une quatrième selon la disposition de votre terrain vous allez peut-être avoir besoin de balises supplémentaires pour vous donner une idée dans cette zone du terrain la tondeuse ne pouvait voir qu'une seule balise c'est à dire que celle-ci et dans cette zone du terrain elle ne pouvait voir aucune des deux balises dans l'application on peut voir l'intensité du signal et j'avais un signal mauvais dans toute cette zone là même si j'étais sur un signal mauvais j'ai eu aucun problème dans cette zone du terrain chargée à 100% la tondeuse va fonctionner pendant 2h20 à 2h30 elle va passer de 100 à 15% que ce soit en mode efficace délicat ou quelle que soit la hauteur de coupe en 1h50 elle va passer de 15 à 80% généralement elle va redémarrer la tonte une charge complète de 15 à 100% c'est en 2 heures et 7 minutes une capacité totale de 111 Wh jusqu'à 70% on est sur une charge rapide entre 70 et 80% elle réduit sa vitesse de charge et après 80% on passe sur une charge lente pour optimiser la durée de vie de votre batterie et tondre le plus rapidement possible dès qu'elle est aux alentours de 70% de charge vous pouvez la faire retourner travailler une charge complète c'est 111 Wh c'est à dire à peu près 2 centimes d'euro pour tondre mon terrain à peu près de 250 m² on est sur 2 centimes d'euro en mode efficace ça va faire 250 m² en 2h30 minutes en mode délicat 250 m² en 3h20 minutes à titre indicatif pour faire mon terrain de 250 m² goth met à peu près 2h30 en mode efficace un robot tondeuse aléatoire dans les mêmes conditions à mon avis il mettrait entre 10 à 15 heures pour tout tondre c'est à dire pour avoir une tonte impeccable sur l'ensemble du terrain c'est à dire pratiquement 4 à 6 fois plus de temps sans compter tous les temps de charge qui peuvent se rajouter la précédente tonte elle est partie tondre là-bas et cette fois ci elle débute par là et j'ai déjà remarqué qu'elle ne débute pas le même côté à chaque fois la petite branche qui était ici je vais bloquer sur la partie haute et comme ça on va voir si elle va venir faire cette zone c'était bien la branche qui la bloquait c'était cette branche-là en fait elle a capté et elle ne voulait pas tondre en dessous conclusion voilà ma petite présentation du robot tondeuse de ECOVAX au niveau de la tonte un excellent résultat les deux zones que j'ai bloqué elle n'est jamais venu dessus également au niveau du trou on voit qu'elle n'est jamais venu dessus petit conseil d'ailleurs quand vous bloquez des zones mettez pas la tondeuse en face comme ça mettez la sur le côté et après vous débutez et vous bloquez la zone les autres zones c'est elle même toute seule qui n'est pas les tondres tout ce qui est arbre j'ai pas du tout bloqué c'est elle qui est automatiquement n'est pas les tondres il peut rester des petits travaux d'entretien à faire également ici on voit qu'elle n'a pas tondu du fait justement des branches qui peuvent dépasser finalement c'est des systèmes de protection en tout cas vraiment un excellent résultat également au niveau de la base il peut rester des petits travaux d'entretien avec un coupe bordure bord du sol veillez à protéger le récepteur de signal et la caméra supérieure de route et là vous voyez la partie en dessous en sachant que j'ai fait aucun entretien depuis que j'utilise et là vous voyez au niveau des lames à noter qu'il m'avait envoyé 3 balises supplémentaires mais que j'ai pas utilisé également le module gsm qui vient s'installer sous la batterie de la tondeuse et là on a un petit lecteur de cartes à savoir que ça existe même si j'en ai pas eu d'utilité au niveau des avantages on a un excellent résultat une très belle tonte elle est wifi avec une très bonne portée au niveau du wifi gsm gps balise une application mobile en français elle parle français on peut également la contrôler directement sur le panneau de contrôle le réglage de la hauteur de coupe de 60 jusqu'à 30 mm avec des hauteurs intermédiaires j'ai eu aucun blocage aucun problème durant tous mes tests elle ne s'est jamais bloquée sur le terrain elle est toujours bien rentrée la station de charge les zones que j'ai bloquées elle n'est pas les dessus la finition générale on peut bloquer des zones dans l'application un gain de temps une tonte économique on est sur 2 centimes d'euro la tonte la précision du déplacement elle peut refaire les bordures le système de balises il n'y a pas de fils périphériques l'installation des balises qui est très rapide il suffit simplement de lévisser on peut installer jusqu'à 10 balises la délimitation du terrain et le blocage des zones a dû me prendre 15 à 20 minutes il suffisait simplement de télécommander la tondeuse pour installer un câble périphérique dans les telles conditions j'en aurai eu peut-être pour toute la journée un système d'alarme et de code pin deux vitesses de tonte on peut tondre manuellement avec l'application des caméras, différents capteurs elle peut tondre sous l'appui même si je vous déconseille bonne performance au niveau du wifi dans les zones hors wifi il n'y a pas de problème le pourcentage de batterie dans l'application la batterie est amovible un bon évitement des objets qui font plus de 10 cm des obstacles en hauteur la tranquillité d'utilisation sur mon ancien robot tondeuse à chaque fois que j'allais la voir je me disais où elle est bloquée celle-ci je me suis jamais posé la question on est sur une tonte organisée ce qui permet un gain de temps de travail très important le temps de fonctionnement à 2h30 le bruit de fonctionnement par exemple je peux la faire travailler le dimanche les journées fériées on peut choisir le sens de la tonte au niveau des points négatifs plus votre terrain est grand et plus vos faudra de balises me concernant deux auront suffi l'évitement des objets inférieurs à 10 cm après bien entendu dans le temps ça peut être amélioré avec l'application on peut pas modifier la carte pour l'instant c'est prévu mais pour l'instant c'est pas possible par exemple cette petite zone que j'avais pas faite au tout début si je veux la faire, il faut que je recrée la carte je leur ai signalé, ils m'ont dit que c'était prévu dans de future mise à jour et enfin on ne peut pas créer de zone imagine que mon terrain j'aurais coupé en 2 zones A et B c'est pas possible du moins pas possible pour l'instant là encore c'est prévu dans une future mise à jour en tout cas vraiment un excellent produit si elle vous intéresse je vous mets tous les liens en description en tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt au revoir je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo